Il y avait une fois, en fait c'était un mardi, un ours qui se tenait à la lisière d'une grande forêt et fixait son regard sur le ciel. Et voilà que là-haut, très loin, il vit un vol d'oie sauvage qui se dirigeait vers le sud. Il regarda les arbres de la forêt. Après, les feuilles avaient pris des tons jaunes et bruns et tombaient des branches. Il savait que lorsque les oies volent vers le sud et que les arbres perdent leurs feuilles, l'hiver est tout proche et la neige va couvrir la forêt. C'est le moment de gagner une caverne pour y dormir à l'abri pendant les mauvais jours. C'est ce qu'il fit. Peu de temps après, en fait c'était un mercredi, des hommes arrivèrent toute une foule d'hommes avec des cartes, des plans et des appareils de mesure. Ils relevèrent, mesurèrent, dessinèrent tout le terrain entourant la caverne. Puis d'autres hommes arrivèrent armés de pelles mécaniques, de scie, de haches et de tracteurs. Et ils se mirent à pelleter, scier, couper et tracter sur tout le terrain. Ils travaillèrent, 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 si bien qu'ils bâtirent une grande, une énorme usine juste au-dessus de la caverne où l'ours était en train de dormir. L'usine fonctionna pendant tout un rigoureux hiver. Et puis, ce fut de nouveau le printemps. Couché dans son abri profond sous l'un des bâtiments de l'usine, l'ours se réveilla. Il cligna des yeux et bailla. Puis il se mit debout, tout somnolent, et regarda autour de lui. Il faisait très sombre et il voyait à peine. Pourtant, à une certaine distance, il distingua une lumière. « Oh ! » dit-il. « C'est l'entrée de la caverne. » Et il bailla de nouveau. « Oh ! » Il monta les marches jusqu'à l'ouverture et déboucha dans la vive lumière du soleil printanier. Encore à moitié endormi, il avait du mal à ouvrir les yeux. Mais pas longtemps. Soudain, il les écarquilla. « Où était la forêt ? » « Où était l'herbe ? » « Où étaient les arbres ? » « Où étaient les fleurs ? » « Que s'était-il passé ? » « Où était-il ? » Tout lui paraissait étrange. Il ne savait pas où il se trouvait. « Mais nous, nous le savons. » « Nous savons qu'il était juste au milieu de l'usine en plein travail. » « Je dois rêver ? » dit-il. « Bien sûr, c'est ça. Je rêve. » Il ferma les yeux et se pinça. Puis très lentement, il rouvrit les yeux, regarda tout autour de lui. Les grands bâtiments étaient toujours là. Ce n'était pas un rêve, mais bien la réalité. Juste à ce moment, un homme sortit de l'atelier. « Et vous, là-bas, au travail ? » hurla-t-il. « Je vais vous signaler. » L'ours répondit. « Mais je ne travaille pas ici. Je suis un ours. » Le contre-maître éclata de rire. « C'est une bonne excuse pour ne pas travailler et de dire qu'on est un ours. » « Mais je suis un ours. » répondit l'ours. Le contre-maître cessa de rire. Il était furieux. « N'essayez pas de vous payer ma tête. » dit-il. « Vous n'êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. Je vais vous conduire chez le chef du personnel. » « Mais non. Vous faites erreur. Je suis un ours. » répéta l'ours. Le chef du personnel se montra furieux lui aussi. « Vous n'êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. Je vais vous conduire chez le sous-directeur. » L'ours répondit. « Excusez-moi, mais comment pouvez-vous dire cela ? Vous voyez bien, je suis un ours. » Le sous-directeur fut encore plus furieux. Il se leva de son fauteuil et dit. « Vous n'êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. » « Je vais vous conduire chez le directeur. » L'ours appuya ses pattes sur le bureau et dit. « Mais ce n'est pas vrai. Je suis un ours, un ours, tout bêtement. » Le directeur écuma de colère. Pointant son doigt vers l'ours, il dit. « Vous n'êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. Je vais vous conduire chez le vice-président. » « Qui ? Moi ? » demanda l'ours. « Comment pouvez-vous dire cela puisque je suis un ours ? » Le vice-président hurla de rage. « Vous n'êtes pas un ours. Vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. Je vais vous conduire chez le président directeur général. » L'ours essaya d'expliquer. « Mais c'est une erreur épouvantable, croyez-moi. Je ne me rappelle pas avoir jamais été autre chose qu'un ours. Écoutez, je vous prie. » « Dit-il au président directeur général. » « Je ne travaille pas ici. Je suis un ours. Et de grâce, ne me dites pas que je suis un imbécile qui a besoin de se raser, qui porte un manteau de fourrure, car le vice-président, le directeur, le sous-directeur, le chef du personnel et le contre-maître me l'ont déjà dit. » « Merci de me l'apprendre, dit le président directeur général. » « Je ne le dirai donc pas. Mais c'est pourtant ce que je pense. » « Je suis un ours, dit l'ours. » Le président directeur général sourit. « Vous ne pouvez pas être un ours. Un ours ne se trouve que dans un zoo ou dans un cirque, mais jamais dans une usine. Et c'est là que vous êtes, dans une usine. Alors comment pouvez-vous être un ours ? » « Mais je suis un ours. » « Dit l'ours. » Le président directeur général reprit. « Non seulement vous êtes un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure, mais vous êtes têtu comme un mulet. Et je vais, une bonne fois pour toutes, vous le prouver que vous n'êtes pas un ours. » « Mais je suis bien un ours. » « Dit l'ours. » Alors, ils se casèrent tous dans la voiture du président directeur général et se dirigèrent vers le zoo. « Est-il un ours ? » Demanda le président directeur général aux ours du zoo. « Non ! » Répondirent-ils. « Il n'est pas un ours. S'il en était un, il ne serait pas hors de la cage avec vous. Il serait dans la cage avec nous. » « Mais je suis un ours. » Dit l'ours. Un petit ourson du zoo dit alors. « Je sais moi qui il est. C'est un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. » Tous les ours du zoo éclatèrent de rire. « Mais je suis un ours. » Dit l'ours. Ils quittèrent tous le zoo et se dirigèrent vers le cirque le plus proche, à mille kilomètres de là. « Est-il un ours ? » Demanda le président directeur général aux ours du cirque. « Non ! » Répondirent-ils. « S'il en était un, il ne serait pas assis avec vous dans les tribunes. Il porterait un petit chapeau avec un ruban rayé, tiendrait un ballon en équilibre et roulerait en vélo avec nous. » « Mais je suis un ours. » Dit l'ours. Un petit ourson du cirque dit alors. « Je sais moi qui il est. C'est un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. » Tous les ours du cirque faillirent tomber de leur bicyclette à force de rire. « Et je suis un ours. » Dit l'ours. Ils quittèrent le cirque et retournèrent à l'usine. Là, ils mirent l'ours à travailler sur une énorme machine au milieu des ouvriers. Il y resta des mois, des mois, des mois et des mois. Et puis un jour, longtemps après, l'usine ferma ses portes et les travailleurs durent retourner chez eux. L'ours les suivit, loin derrière. Mais il était tout seul et ne savait pas où aller. Tout en marchant, il leva par hasard les yeux vers le ciel. Et tout là-haut, bien loin, il vit un vol d'oies sauvages qui se dirigeaient vers le sud. Il regarda les arbres de la forêt. Les feuilles avaient pris des tons jaunes et bruns et tombaient des branches. Il savait que lorsque les oies volent vers le sud et que les arbres perdent leurs feuilles, l'hiver est tout proche et la neige va couvrir la forêt. C'est le moment de gagner une caverne pour y dormir à l'abri pendant les mauvais jours. Il se dirigea donc vers un arbre énorme qui offrait un grand abri creux sous ses racines. Mais au moment d'y pénétrer, il s'arrêta et dit « Mais je ne peux pas entrer là et y passer l'hiver. Je ne suis pas un ours. Je suis un imbécile qui a besoin de se raser et qui porte un manteau de fourrure. » Et puis, ce fut l'hiver et la neige tomba. Elle recouvrit la forêt et elle recouvrit l'ours. Il restait là, assis, tremblant de froid et disait « Si seulement j'étais un ours. » Plus il restait assis là, plus il avait froid. Ses doigts se gelaient, ses orteils aussi et ses dents claquaient. Des glaçons recouvraient son nez et son menton. On lui avait dit si souvent qu'il était un imbécile qui avait besoin de se raser et porter un manteau de fourrure qu'il sentait que ce devait être vrai. Il restait donc assis là car il ne savait pas ce que ferait un imbécile ayant besoin de se raser et portant un manteau de fourrure s'il était en train de mourir de froid dans la neige. Le malheureux ours était bien triste et bien seul et ne savait que penser. Alors soudain, il se leva et dans la neige profonde, il se dirigea vers la caverne. À l'intérieur, il faisait tiède et l'on était bien. Le vent glacé et la neige si froide ne pouvaient y pénétrer et il se sentait bien au chaud. Il s'enfonça dans un lit de branches de pain et ne tarda guère à s'endormir tout content. À faire de jolis rêves comme en font tous les ours quand ils passent l'hiver à dormir à l'abri. Pourtant, le contre-maître, le chef du personnel, le sous-directeur, le directeur, le vice-président, le président-directeur général, les ours du zoo, les ours du cirque avaient tous dit qu'il était un imbécile qui avait besoin de se raser et qui portait un moto de fourrure. Mais lui, le pensait-il vraiment ? Je ne le crois pas. Et vous ? Certainement pas. En tout cas, il savait qu'il n'était pas un imbécile. Merci. Sous-titrage ST' 501